Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission potager. Nous sommes à la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre et nous avons eu ici dans les Vosges les premières gelées avec des plantes qui souffrent bien sûr. On va terminer toutes les récoltes, enfin en tout cas toutes celles qui craignent encore un petit peu, et on va attendre l'hiver en replantant. Il y a quand même deux trois choses à faire. Le 31 octobre c'est la Saint-Quentin et il y a un dicton qui dit à la Saint-Quentin la chaleur prend sa fin, c'est le cas évidemment, et en regardant la météo on va encore avoir des petits coups de gelée. J'espère que chez vous ça se passe un peu mieux, mais ici il va faire froid. Au sommaire de cette émission on va faire un gros plan sur la plantation des fruitiers. On va découvrir les topinambours. En ce moment c'est le temps de buter les poireaux. La consommation ça sera les butternuts en frites, c'est très bon. Nous allons planter un carré potager pour l'hiver et nous allons décorer les citrouilles. L'automne est la meilleure saison pour planter les arbres en général et les fruitiers en particulier. Pourquoi l'automne ? Tout simplement parce que la plante est en repos. On va donc pour les racines nues pouvoir les arracher de terre et les déplacer dans notre jardin. Et puis cet hiver et pendant le début du printemps il y aura beaucoup de pluie qui vont permettre aux racines de se développer correctement. Chez les producteurs ou dans les jardineries on va donc trouver des plantes en pot qui ont été élevées dans le pot ou alors en racines nues qui ont été élevées en pleine terre. Et ces fruitiers en racines nues, on va les préparer pour la plantation. On va tailler sévèrement la partie aérienne et on va recouper les racines de façon à ce qu'elles puissent repartir plus facilement. Lorsque c'est fait, toujours pour ces racines nues, on va les praliner. Praliner ça veut dire qu'on va préparer un mélange avec 50% de terre du jardin et 50% d'eau pour faire une boue bien lisse et dans lequel on va tremper ces racines qui seront ainsi humectées avant d'aller dans le sol. Ensuite qu'il s'agisse d'une plante en pot ou en racine nues, on va faire un trou d'à peu près 3 fois le volume du pot ou des racines. Cette terre de jardin, on va la mélanger avec un terreau plantation de façon à alléger la terre puisque nos toutes petites racines vont avoir besoin d'avoir un sol très friable, très meuble de façon à commencer à démarrer au début du printemps. On va planter juste au niveau du sol du jardin, c'est-à-dire que notre pot, la terre de notre pot doit être au niveau du jardin. Sinon pour les plantes en racines nues, les toutes premières racines doivent être à ras de la terre. C'est important de ne pas enfoncer trop profondément. Ensuite on va recouvrir avec la terre. On va bien tasser avec le pied, c'est très important, et on va arroser copieusement. Pour éviter que l'eau ne s'en aille un peu ici ou là, surtout si le terrain est un peu en pente, eh bien on va prendre avec le reste de terre, on va faire une cuvette tout autour du pied qui va permettre à l'eau d'arrosage de rester bien au-dessus des racines. Et concernant l'arrosage, eh bien on va continuer d'arroser la première année de plantation, uniquement la première année, pour assurer la reprise de notre arbre. Alors, les topinambours sont des plantes vivaces qui vont pousser jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. Alors elles font de jolies feuilles et des fleurs magnifiques qu'on peut utiliser d'ailleurs pour faire des bouquets. Cette plante va sécher pendant l'hiver, toute la partie aérienne va sécher, et on va pouvoir continuer de récolter les tubercules qu'on peut manger d'ailleurs, qui font d'excellents gratins. Lorsque les tiges et les feuilles seront toutes sèches, eh bien on va couper l'ensemble de la plante à ras, il restera donc ces tubercules. Alors les tubercules justement, puisqu'on peut les consommer, eh bien on les consomme à fait. À fait, ça veut dire que c'est lorsqu'on en a besoin, puisqu'ils se conservent assez mal dans la cuisine ou au réfrigérateur, donc on va les chercher uniquement avant le repas. Au potager, c'est au printemps où on a le maximum de culture, et arrivé en automne, et surtout au mois de novembre en ce moment, eh bien on va remplacer, si on peut, les cultures qui sont terminées par d'autres, comme ici avec les poireaux, les poireaux qu'on a repiqués, qu'on a plantés, et qu'on va buter. Alors à quoi sert le fait de buter, buter déjà, ça veut dire qu'on va ramener de la terre autour du fût du poireau. Cette terre que l'on va ramener régulièrement, puisqu'elle peut s'en aller, eh bien ça va permettre de blanchir le fût, et lorsque le fût du poireau est bien blanc, eh bien il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus facile à consommer. Il y a plusieurs façons de consommer les butternuts, en soupe, en potage, en tarte. Vous savez que la butternut est très riche en vitamine C, et en plus elle est très peu calorique. C'est pour ça qu'on peut aussi la faire en frites. On va choisir une belle butternut bien ferme, et qu'on va éplucher, on va enlever toute la peau. Ensuite, on va la couper au carré, et dans ce carré, eh bien nous allons découper des morceaux de la taille d'une frite environ. On va placer ces frites de butternut dans un saladier, on va rajouter un filet d'huile. On peut aussi parfumer avec des condiments, comme l'ariosto, à base de sauge par exemple. On va placer ensuite ces frites de butternut dans une tôle, qu'on va mettre au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Et une fois qu'elles sont bien chaudes, eh bien on va les consommer, avec par exemple un ketchup fait maison. C'est excellent, et c'est comme les frites traditionnelles. Nos carrés potagers ont été nettoyés pour l'hiver. Eh oui, les cultures sont terminées, c'est un peu comme le reste du jardin. Et là, on a commencé à remettre quelques fleurs dedans avec des poncées. Nous allons continuer avec des salades, et puis une petite aromatique, c'est la sauge. La sauge panachée, elle va avoir les mêmes propriétés que la sauge traditionnelle. On va donc l'utiliser en cuisine, elle sera parfaite en bout de ce carré potager. Ensuite, il me reste de la place pour de la chicorée frisée d'hiver, et de la chicorée pain de sucre. Deux salades bien traditionnelles qui vont pouvoir nous faire de la culture avant l'hiver et avant la neige, si un jour on a de la neige. Fin octobre, début novembre, c'est le moment de décorer notre jardin avec les fameuses courges d'Halloween. En particulier, celle-ci, puisqu'elle s'appelle Jack au lanterne. On reprend la tradition de Jack. Jack était irlandais et a réussi à berner le diable. Et cette citrouille Jack au lanterne, on va l'ouvrir, on va la vider. On va la vider de sa chair, on ne va pas jeter la chair, parce qu'avec cette chair qui est un peu filandreuse, beaucoup plus que les potirons, on va quand même pouvoir faire de la soupe ou des tartes sucrées ou salées. On va donc découper la peau de cette Jack au lanterne avec la trace de la bouche, des yeux et du nez de notre citrouille. Ensuite, on va installer une bougie à l'intérieur et on va placer cette courge devant la maison pendant tout le mois de novembre. Elle est censée, d'après la légende, nous protéger des mauvais esprits. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours mi-novembre. Alors là, les feuilles seront tombées, toutes les récoltes seront terminées. Et on attaquera la suite pour préparer déjà le potager pour le printemps. Bon, d'ici là, on a le temps. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada